Salut c'est Yann, aujourd'hui je voudrais te poser une question que tu t'es peut-être déjà posée en fait c'est de se demander quand on commence un nouveau morceau ou quand on commence une nouvelle section d'un live est-ce qu'il vaut mieux commencer par créer tout ce qui est mélodique donc l'ensemble mélodique c'est-à-dire là où les mélodies, la suite d'accords la progression dans les basses en fait si on veut un accompagnement comme ça dans les basses fréquences donc est-ce qu'il vaut mieux commencer par ça et ensuite faire le groove donc le groove en fait ce que j'appelle groove ça va être le kick, la ligne de basses qui va accompagner le kick ça va être les percussions un peu plus dans les aigus comme les cymbals, les hi-hat ou même les claps, les snares etc donc voilà est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'ensemble mélodique puis faire tous les autres types d'instruments donc même les autres types d'instruments comme les FX ou même la voix si c'est un élément important dans ton style musical ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par justement tous les autres types d'instruments donc kick, bass, drums, voix, FX etc et seulement dans un second temps une fois qu'on a une basse rythmique qui fonctionne bien seulement dans un second temps créer l'ensemble mélodie pour que ça colle par dessus alors cette réflexion ça fait franchement ça fait des années que je me suis un peu trituré le cerveau là-dessus et en fait j'ai testé les deux j'ai testé de commencer en fait par créer l'ensemble mélodique puis d'ajouter les différents instruments de percussions FX etc et maintenant ce que je fais en fait depuis quelques morceaux déjà c'est que je commence par l'ensemble mélodique je commence par l'ensemble mélodique maintenant parce que les deux méthodes ont leur avantage et leur inconvénient moi je te recommande de toute façon de tester les deux pour voir celle qui te correspond le mieux en fait mais moi comme je te disais ce que je fais depuis quelques temps c'est que je commence par l'ensemble mélodique parce que l'avantage je trouve que déjà ça pose plusieurs instruments qui doivent aller bien ensemble pour ta compo forcément si ta mélodie elle colle pas bien avec ta suite d'accord ou avec tes accompagnements dans les basses tout le reste de ton morceau ça va manquer de cohérence, ça va manquer d'harmonie le truc c'est que donc en commençant par créer ça, la suite d'accords, mélodies etc bah déjà tu as un ensemble en fait de types d'instruments qui sont faits pour aller ensemble qui vont déjà bien fonctionner et seulement après tu pourras rajouter les autres types d'instruments différents les FX, les percussions etc alors l'autre avantage de commencer par l'ensemble mélodique c'est que ça va donner la base en fait la caractéristique un peu de ton morceau ce qui va faire sa personnalité, son caractère en quelque sorte puisque quand tu crées une mélodie ou un ensemble mélodique comme ça ça va utiliser beaucoup de notes différentes différentes notes de la gamme que tu as choisi et donc du coup ça va exploiter comme ça pas mal de sonorités différentes contrairement en fait aux éléments de percussion qui sont eux un peu plus neutres en termes de tonalité par exemple si tu prends un kick sur toute une compo sur tout un morceau et bah on va utiliser le même kick alors on peut changer évidemment on peut en mettre 2 voire 3 mais c'est rare quand même moi j'aime bien garder par exemple le même kick et les mêmes percussions tu vois d'en prendre quelques unes et de les garder pour tout le morceau puisque tu crées comme ça un ensemble rythmique qui fonctionne bien tu le gardes pour tout ton morceau et ça fait de la cohérence en fait d'ailleurs ça entre parenthèses ça aide en fait le DJ qui va mixer ton morceau alors c'est retrouvé plus facilement tu vois quand tu gardes de la cohérence comme ça du début à la fin de ton morceau mais bref ça c'est une parenthèse donc voilà en fait il y a plusieurs intérêts en fait à commencer par l'ensemble mélodique il y en a un autre en fait moi tu sais j'en parle souvent en fait mon petit trip, mon petit délire c'est de d'ailleurs je vais te reparler souvent c'est de composer en fait mes morceaux sur mesure par rapport à mes sets et de tu sais moi alors si tu connais un petit peu en DJing et que tu connais peut-être le mix harmonique qui consiste en fait à choisir les morceaux que tu vas enchaîner pour qu'ils s'enchaînent sans conflit de tonalité c'est à dire que leurs notes soient compatibles entre elles si tu veux et donc du coup moi ce que j'aime bien faire c'est que quand je crée un nouveau morceau et bien je vais choisir sa tonalité de manière à ce qu'elle soit compatible avec mes anciens morceaux pour pouvoir mixer mes morceaux harmoniquement donc ça c'est un bon truc en fait quand tu es DJ producteur quand tu crées tes propres morceaux pour pouvoir les mixer parce que voilà tu peux créer des morceaux en fait à la demande sur mesure aux tonalités que tu veux exactement donc ça c'est quand même super pratique et donc du coup alors la démarche maintenant je vais te parler un peu de la démarche de comment je m'y prends en fait pour quand je crée un nouveau morceau en premier j'ai choisi la tonalité donc que je te disais puisque je la choisis en fonction de mes morceaux précédents de manière à ce que le morceau que je suis en train de créer il sera compatible harmoniquement avec mes morceaux précédents ensuite à partir de la tonalité j'ai choisi une gamme donc la gamme en fait ça va être l'ensemble des notes potentiellement utilisables au cours de la compo notamment pour la mélodie ensuite dès que j'ai la gamme je vais commencer en fait par composer la suite d'accords la suite d'accords donc ça va être une suite en fait de plusieurs notes jouées simultanément si tu veux qui soient enchaînées de manière cohérente et ça va venir supporter en fait la mélodie que je vais créer après donc la suite d'accords pour renforcer un peu la suite d'accords et pour exploiter un peu plus du spectre les fréquences je crée juste après un accompagnement dans les basses donc là il y a deux grandes façons de faire en fait mais c'est relativement simple et donc une fois qu'on a cette base en fait dans les médiums dans les fréquences plutôt médium pour la suite d'accords et dans les fréquences basses pour l'accompagnement dans les basses et bien je vais créer la mélodie ou les mélodies qui elles vont exploiter donc des fréquences qui seront plus dans les aigus donc au dessus des médiums exploités par la suite d'accords et les mélodies elles vont exploiter aussi plus de notes différentes donc ça va donner plus de personnalité à ton ensemble mélodique alors donc ça c'est le processus en fait voilà que j'applique en fait pour créer mes ensembles mélodiques pour mes compos alors en fait si ça t'intéresse d'en savoir plus en fait sur tout ce processus je t'ai fait une deuxième vidéo donc tu as le lien en fait juste en dessous de cette vidéo là si tu es sur Youtube tu sais tu as le lien dans la description comme d'habitude si tu es sur le blog pareil tu as toutes les infos qui sont juste en dessous de cette vidéo là que tu peux aller voir pour en savoir plus sur ce processus alors le processus que je viens de te décrire pour créer des ensembles mélodiques en fait il n'est pas complet il y a des petites choses en plus il y a notamment toute une phase en fait dont je te parle qui intervient avant tout ça c'est vraiment au tout début en fait et il y a une autre phase qui est très très importante aussi enfin si tu veux en tout cas avoir un rendu professionnel un truc qui est vraiment qui soit super bien une dernière phase qui vient après tout ça donc après la création de ta mélodie dans le processus que tu vas voir dans la vidéo suivante la deuxième vidéo alors elle est beaucoup plus longue elle est plus complète mais tu vas voir aussi enfin tu vois je vais te parler d'un truc parce que c'est bien tu vois d'apprendre à créer une mélodie ça on le voit même un peu partout enfin il y a des bonnes façons de faire des façons qui sont un peu moins bonnes mais après ce qu'il faut savoir c'est comment intégrer cette mélodie dans ton morceau ou dans ta section de live et ça tout le monde n'en parle pas en tout cas c'est bien de faire le lien entre la création de la mélodie et l'intégration dans un arrangement donc ça on va en parler aussi on va parler de pas mal de choses en fait qui sont liées comme ça autour de la création d'ensemble mélodique alors dans l'exemple que je te fournis en fait tu verras dans la deuxième vidéo en fait j'ai créé donc trois mélodies donc je suis assez content avec le processus dont je viens de parler et alors moi ce qui me fait un peu marrer en fait le petit clin d'oeil c'est que ce sont des mélodies qui sont assez un petit peu douces si tu veux elles sont un petit peu gentillettes et ça me fait assez rire parce que en fait moi tu sais mon style musical alors je sais pas si tu connais déjà un peu les sons que je fais mais moi je suis plus dans de l'artec presque du hardcore du frenchcore même enfin en tout cas j'essaye de me rapprocher de quelque chose de frenchcore mais toujours mélodique donc quelque chose qui est assez puissant qui est avec des basses assez lourdes des rythmiques assez agressives donc quelque chose d'assez énergique assez patate comme ça et en parallèle je colle à ça en fait des mélodies qui peuvent être douces des fois je recherche plutôt des ambiances un peu tristes un peu malsaines dans les mélodies en fonction des notes que je vais choisir et donc du coup bah voilà ça c'est un petit peu mon style en fait le truc que je veux développer donc du coup en fait si tu veux ça crée un peu une dissociation en quelque sorte pas une rupture mais un contraste entre la douceur des mélodies quelque chose d'assez harmonieux etc et le côté un peu plus sauvage agressif, puissant, patate du kick, de la basse, des différentes percussions donc ça si ça t'intéresse tu peux regarder mes sons si jamais t'as mis un peu le hardtake tout ça voilà donc si tu veux en savoir plus encore une fois bah je t'invite à regarder tout de suite la deuxième vidéo t'as le lien juste en dessous de cette vidéo pour aller plus loin donc je te retrouve tout de suite allez on y va et donc c'est pas ça c'est un petit peu le temps donc c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça